Ah cette musique, et bien salut tout le monde, c'est Frigiel aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 4 d'autre aventure sur The Legend of Zelda The Windwalker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons explorer un petit peu plus profondément cette magnifique île avec cette magnifique musique, donc l'île de Mercantile. On était arrivé, si vous vous souvenez bien, dans cette île, après cette fée expulsée de la forteresse maudite, on avait rencontré notre petit compagnon, notre nouveau compagnon, le lion rouge, qui est juste à côté ici, qui est caché. Et du coup on avait chopé un objet assez particulier, la voile de bateau, ça c'était vers la fin de l'épisode 3, et cette voile de bateau va nous permettre de partir à explorer cet océan. Mais pour l'instant, aujourd'hui je pense qu'on va rester un petit peu plus longtemps sur cette île de Mercantile, parce qu'il y a quelques petites choses qu'on doit faire. Bah déjà il y a plein de personnages auxquels on n'a pas encore parlé, donc on va essayer de parler un petit peu à tout le monde. Par exemple cette boutique, je crois pas qu'on soit rentré à l'intérieur. On va aller voir ça, on va explorer un petit peu tout ça, on va voir si on trouve pas une ou deux quêtes secondaires, parce qu'il y en a beaucoup dans ce jeu Zelda, des quêtes secondaires. Et voilà, quand on aura fait le tour de l'île, je pense qu'on pourra ensuite partir et explorer l'océan. Bah lui il vend des bombes, tiens. Ça m'intéresse tout ça. Attendez, c'est une blague ! 10 000 rubis la bombe ? 20 000 rubis les 20 bombes et 30 000 rubis les 30 bombes. Je pense pas que tu puisses tâcher ça, alors tu peux te le permettre. Oui d'accord, il se fout de nous. Il se moque de nous, mais c'est une blague. Mais alors c'est quoi ces prix complètement abusés ? Comment on va faire pour utiliser des bombes ? Je suis sûr que ça va nous servir les bombes par la suite. Et là, vu le prix des bombes, je sens que c'est pas pour tout de suite. Je suis même pas sûr qu'un jour on puisse avoir 10 000 rubis. Ça me paraît un petit peu être de l'arnaque cette boutique. Il y a peut-être un truc derrière, mais bon pour l'instant on va pas aller voir ça. Salut monsieur ! On va parler un petit peu à tout le monde. J'ai acheté 3 cochons récemment. Ils sont rigolos avec leur tâche noire, tu ne trouves pas ? Je les laisse ici en pâture, mais à vrai dire ils m'inquiètent. Ah bon ? Les cochons qui l'inquiètent ? Je vois pas pourquoi on pourrait être inquiété par un cochon. Alors lui on lui a déjà parlé. Bon celui-là, on va parler un petit peu à tout le monde. Lui qu'est-ce qu'il va nous dire ? C'est beau la mer, mais ça fait quand même plaisir de rentrer chez soi. Moi quand je vois cette porte superbe qui marque l'entrée de la ville, j'ai vraiment le sentiment d'être rentré à la maison. Tu n'as pas la même impression ? Moi oui. C'est pas tellement chez moi, mais... Si tu le dis je peux le comprendre. Voici un homme qui regarde l'océan. Cet homme vient de me pousser dans l'eau. C'est pas très gentil. Comment on fait pour remonter ? Je vais me noyer. Non ! Ce serait un petit peu stupide de mourir ici, juste à côté de l'île. Bon alors toi, je ne suis pas content. Tu vas pousser dans l'eau, ce n'est pas bien. Tu sais, je suis un marin cultivé. Je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la mer et les îles. N'hésite pas si tu as des questions. Mais je t'avertis, mon humeur dépend de la direction du vent. Ah ! Et là, c'est quoi ton humeur ? Le vent souffle en direction de l'est. Il y a plus ou moins à l'est d'ici, une île formée par de la lave qui s'appelle la montagne de feu. Il paraît qu'il y a sur cette île un formidable trésor. Tous les marins en parlent. Il s'agit, paraît-il, d'un objet donnant la force de soulever des choses vraiment très lourdes. Vers l'est ? Hum hum. Intéressant. Super, je me rejette à l'eau. Euh, pourquoi je ne peux pas passer ? Ah là là, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Bon, je crois qu'à ce niveau-là, on a à parler à peu près tout le monde. Bon, lui, on va le snobber, je n'aime pas trop sa tête. Et vous savez quoi ? Bah du coup, avant d'explorer un petit peu plus les maisons et tout ça, on va aller chercher... Hop ! La fameuse boîte à images, donc l'appareil photo, qui est donc cachée dans la prison. Donc, durant mon premier essai, j'étais tombé face à des rats et du coup, j'étais... Je me suis fait expulser, tout simplement, à cause de ces méchants petits rats. Donc voilà, on va faire un deuxième essai. Oups, on est en train de tout casser, bon, comme d'habitude. Alors, il faut que je pousse cette caisse. Comme ceci. Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas se perdre. Hop, ça y est, donc on est rentré à l'intérieur de ce passage secret. Bon, alors, la première fois, j'étais allé vers la gauche. On va aller vers la droite. Hop, on va essayer de rester en plein écran, parce que je trouve que c'est... Enfin, en vue de la première portion, c'est quand même un petit peu plus sympathique. Droite. Ah, un rubis, tiens. On va aller le chercher. Un gros rubis vert. Hop, n'importe quoi. Pourquoi je raconte ça ? Je raconte n'importe quoi, des fois. Un gros rubis bleu. Ah, bah, un deuxième rubis, tiens. Bon, alors là, il y a une grande ligne droite. On va continuer jusqu'au bout. Bon, ça se trouve, j'ai peut-être raté des rubis. Donc, cette espèce de plaque en bois à gauche, ça correspond tout simplement à une souris. Donc, on ne va pas tourner vers la gauche. On va continuer en ligne droite. Ah, 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 ça tourne vers la droite. Ah, ah, un trésor. Je vais peut-être me reconvertir en chasseur de trésors. Je ne suis pas trop mal là-dedans. Oh, superbe rubis jaune. Hop, on casse les crânes. Bon, c'est un peu glauque. Je ne sais pas pourquoi il y a des crânes partout, là. Bon, on ne va pas tous les casser non plus. Cette pierre, il y a des choses inscrits dessus. Voilà, des fois, je n'y arrive pas. Dixième jour, n'aime-moi. Je suis enfin parvenu ici sur Mercantile à subtiliser la boîte à images que je convoitais depuis si longtemps. Mais une petite erreur m'a conduit derrière ces barreaux. Je ne tiens pas à laisser n'importe qui s'emparer de mon trésor. C'est pourquoi j'ai creusé un trou dans le mur de la prison pour l'y dissimuler. D'accord, donc que la boîte à images appartenait à un ancien voleur, on dirait bien. Je ne compte pas faire de vieux os ici, mais je reviendrai un jour chercher ma boîte. Je grave ces instructions pour ne pas oublier comment on s'en servir. Bon, il est possible de conserver jusqu'à trois clichés. Comme j'ai hâte de sortir d'ici et de me servir de ma boîte à images. Je crois qu'il a oublié de la récupérer, j'ai bien l'impression. Mais on ne va pas s'en priver pour la choper, nous. Vous obtenez la boîte à images ! D'accord, d'accord, donc à quoi ça sert ? Vous pouvez conserver jusqu'à trois clichés, le bouton R vous permet de les visionner. C'est assez intriguant comme objet ce machin. On va le mettre sur Y. Un zoom. Donc ça marche un petit peu comme notre longue vue. Si je veux faire une photo de ce crâne, par exemple. Hop, comme ceci. Non, alors là, j'ai complètement raté. Super, je viens de balancer de la nourriture par terre. Je fais vraiment n'importe quoi, c'est incroyable. Incroyable. Allez, j'ai envie de prendre une photo de ce crâne. Photo. D'accord, conserver cette image. Très bien. Et donc à quoi ça a servi ? Ça a servi à quoi ? On va ressortir l'appareil. D'accord, donc j'ai pris une photo du crâne. Et on peut conserver jusqu'à trois photos. Bon, très bien. Elle est assez classe, cette photo. Le crâne en noir et blanc, ça a un certain style. Je vais la conserver, cette photo. Elle est plutôt jolie. Bon, bah du coup, on peut partir maintenant. On a chopé cet appareil photo. C'est dommage que ce ne soit pas un appareil photo couleur. Ce serait quand même un petit peu plus sympa. Bon, on va prendre un raccourci. Coucou la petite souris. Ah, mes fameuses amies souris. Je les aime bien. Elles sont coquines, mais je les aime bien. C'est mes ennemis, mais bon, elles sont mignonnes. Salut mon gars. Je fais que passer. Ça fait deux fois que je lui tombe dessus, lui le pauvre. Il y avait des enfants ici. Je n'avais même pas capté la première fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois bien qu'on est occupé. Et ne commence pas à nous faire des compliments, d'accord ? Pas la peine de nous dire qu'on est vraiment mignonnes et tout et tout. Oh, elle est trop mignonne. Oh, elle est trop mignonne. Oh, les cochons, elle est trop mignonne. Hop, on va l'attraper. Oh, il va trop vite. Oh oui, on l'a chopé. Cochon qui pète. Un cochon qui pète. C'est horrible. C'est dégoûtant. On va lui mettre un cochon qui pète dans la figure. Tiens. T'en penses quoi de ce cochon qui pète, ma petite fille ? Je suis diabolique avec les cochons qui pètent. C'est horrible. C'est peut-être ça le fameux problème qu'avaient ces cochons. Quand on a des problèmes d'argent, il faut toujours en parler. Viens me voir à tout moment et je te donnerai des tuyaux. Vas-y, file-moi un tuyau. Tant pis. Je garde mon cochon qui pète. Lui au moins, on se comprend bien tous les deux. Où est-ce qu'on peut aller ? Non, mais lâche-moi toi. J'ai dit que j'allais sauver ta fille. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je le ferai un jour. Il n'y a pas de soucis pour ça. Je suppose qu'il y a des maisons qu'on n'a pas encore visitées. On va aller regarder ça. Ici, c'était la maison avec le fameux homme riche qui nous a fait payer lorsqu'on a cassé ses pots. Là, c'était l'école. Il y a cet endroit-là. On n'a pas encore visité. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison ? C'est une maison à thème. Avec un joli bateau pirate. Bonjour. Pour tous les enfants, c'est 10 rubis la partie. Tu joues ? Moi, pourquoi pas. Ah bon, alors ? Bienvenue, mon gaillard. Je suis le capitaine d'Orvalski. Maudite flotte ennemie rapproche. Préparez-vous pour la bataille. Comment ? Trois navires ennemis, un grand, un moyen et un petit approche. Ils menacent les enfants de l'île. Messieurs, vous devez utiliser le radar pour trouver où nos ennemis sont cachés et les couler. On a 24 bombes pour couler nos ennemis. Ah ah. C'est une espèce de mini-jeu, si j'ai bien compris. Il est classe, son costume. Il est super classe. D'accord, d'accord. Donc, on a 24 bombes pour exploser 3 bateaux. Et il faut faire ça avec seulement 20 bombes. D'accord, d'accord. Donc là, on a explosé le bateau le plus gros. C'est une espèce de bataille navale, en fait, hein. Quand on y pense. J'adore les bruitages du gars. Ah ah. Ah ah. Il reste un bateau de 2. Ok. Donc, on n'a pas gagné. Mais je crois qu'on n'a pas perdu non plus. On va peut-être avoir droit à une nouvelle partie gratuite. Étonnant. Grâce à toi, l'île a retrouvé la paix. Ses enfants disent merci. Oh mon dieu, quoi. C'est ridicule. Nous te demandons de te faire un cadeau pour te remercier de nous avoir protégés. Voici un quart de cœur. Ah bah si. On a gagné. On a gagné un quart de cœur parce qu'on a sauvé les enfants de l'île. C'est magnifique. C'est génial. Du premier coup en plus. Merci beaucoup de ta visite. Avant de sortir, viens et fuit que tu n'as rien oublié. Super. Il a l'air de vraiment s'amuser. C'est incroyable. On va le prendre en photo. Parce que nous, on est comme ça. On prend les gens en photo. Ok. Une photo super classe. Hop. On la conserve. Comme ça, j'aurai un petit souvenir de cette magnifique bataille navale. Il est bizarre ce texte là. On ne comprend rien de ce qu'il y a écrit. Bon, on va aller voir quand même. Il y a une flèche vers là-haut. En plus, ça reste un endroit visité. Un endroit qu'on n'a pas encore exploré. Donc autant y aller. Ah, on est monté quelque part. Bonjour monsieur. Quel joli... Quel joli chapeau. Nous sommes ici sur la grande roue avant. Elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Mais comme les vents ne sont plus favorables, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanisme marche toujours. Quand le vent soufflera dans la bonne direction, il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner. Le bouton poussoir. De quel bouton il parle ? C'est assez mystérieux tout ça. En tout cas, je suppose qu'il parle de cette grande roue là, moulin. A la fois c'est un moulin, à la fois c'est un grande roue parce que vous voyez qu'il y a des petites nacelles ici. Donc je pense que si on arrive à actionner à nouveau cette grande roue, il y aura moyen de monter jusqu'en haut. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas trop possible. Hop là, super saut ! Oh yeah, on se l'a joué à Assassin's Creed encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a un truc juste en dessous. Oh oui, il y a une porte là. On va aller voir ça. Hop ! Super, super. Ah non, c'est encore une porte vers la maison du gars super riche. Bon allez, on va aller voir ça. On va accéder à l'étage supérieur de cette maison du coup. J'espère qu'il ne va pas encore nous punir. Regardez, il est là-bas. Il y a de jolies photos sur son mur. Assez classe la maison, il n'y a rien à redire là-dessus. Regardez-moi la vue qu'il a sur l'océan. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Bon, allez, on va lui parler un petit peu. Il a l'air désespéré. Je ne sais pas si c'est à cause des pots qu'on a cassés. Mais il a l'air assez triste. Que fais-tu là, jeune homme ? Tu ne réponds pas ? Mina, ma fille unique, s'est fait enlever. Il paraît qu'on la retient dans une île frayante, la forteresse maudite. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours, mais cette île semble quasi inaccessible. Je tiens à Mina comme la prunelle de mes yeux. C'est ma fille unique. Elle est ce que j'ai de plus chère. Je me fais un cent d'encre, je ne dors plus. Toi qui es jeune, peux-tu faire quelque chose ? Je t'en prie, aide-moi. Veux-tu bien m'aider à retrouver ma fille ? Encore ? Ça fait deux fois qu'on me demande ça. Si tu parviens à me rendre ce service, je te récompenserai. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Autant que tu veux. Ah, mais c'est vachement intéressant, ça. Ah, ça m'intéresse. Oh, attendez, il y a un coffre en bas. Oula, oula, oula. Du calme, du calme. On se calme. Fais pas le con, Philippe. Hop, c'est bon. On va ramasser ce coffre, du coup. Un rubis rouge. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça va, les coups. On dirait une salle des ventes, ici. Un truc dans le genre, je sais pas. C'est assez bizarre, cette salle. Je suis sûr qu'il y a autre chose à faire que casser les vases. Bon, au moins, on a chopé 20 rubis. Et on sait maintenant que si on sauve la fille de ce vieux monsieur, donc la jeune fille Mina, on obtiendra une magnifique récompense. Donc ça, ça m'intéresse. Dès qu'il y a une récompense, de toute façon, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, bah, je crois qu'au final, on a presque fait le tour de l'île. Au complet. Est-ce qu'on avait parlé aux petits-enfants ? Je sais plus. Cette ville est notre terrain de jeu. A nous, les abeilles tueuses. D'accord. Et là, c'est la boutique. Ah oui, avec l'appareil photo. Bon, on va lui montrer l'appareil photo, tiens. On va voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il va réagir par rapport à ça ? Donc, hop et hop. On va lui montrer notre photo de crâne. Je suis très exigeant sur les clichés. Tu n'as pas encore assez de talent pour devenir mon assistant. Tiens, bonjour. Il a des yeux incroyables, lui. Tu as une bien belle boîte à images. Je suis sûr que tu es un amateur de clichés. En effet. Et les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvaises gens. De mauvaises gens ? Bon, et pourquoi pas ? Je t'en prie, prends tout ton temps. On peut passer du coup. Ah bah oui, voilà. La première fois, il nous a refoulé parce qu'on n'avait pas de boîte à images. Et maintenant, on peut explorer chez lui et tout casser. Ça va, ça a l'air de rien lui faire. Il s'en fout qu'on casse tout chez lui. Oh, il a l'air d'avoir une belle collection de photos ici. C'est une espèce de mini-musée personnel, en fait, cet endroit. Alors, elles te plaisent, mes photos ? Mais ne fais pas cette tête-là. Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Ah bah, c'est bizarre comme passe-temps. Tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai pris de ma jeunesse et dont je suis très fier. À vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse, ma boîte à images à la main. Mais jette donc un coup d'œil. J'aime bien cette image-là. J'ai pris ce cliché sur une petite île au sud-est d'ici. C'est joli, non ? Devant la porte se tenait un majordome. J'ai pris le cliché comme ça. Ça doit sans doute être une résidence secondaire. C'est plutôt une belle île. Ça donne envie d'aller visiter ça. Quand on pourra prendre notre bateau. Oh, on dirait notre île, tiens. Joli cliché, non ? Encore un cliché pris quand j'étais jeune sur l'île de l'Aurore. C'était une île de pêcheurs verdoyantes où il faisait bon vivre. Une superbe jeune fille vivait sur cette île, je me souviens. Elle ne doit plus être toute jeune aujourd'hui. J'espère quand même pas qu'il parle de notre grand-mère, là. Oh, et ça ? Un bateau fantôme. Un jour, mon bateau a fait naufrage. J'ai flotté à la dérive un bon moment quand j'ai vu ça. Ce bateau transparent qui flottait dans le lointain sur la mer. Comme une vision. On dirait un vaisseau fantôme, non ? J'ai entendu dire qu'un homme avait parcouru les mers à la recherche de ce vaisseau fantôme qui apparaît de temps à autre. Il paraît qu'il a même indiqué sur une carte où le vaisseau apparaissait, mais qu'il a disparu juste après. Ça donne froid dans le dos, non ? Si seulement nous mettions la main sur cette carte, il y aurait peut-être moyen de visiter ce bateau fantôme. D'accord, d'accord. Bon, bah très bien tout ça. Mais alors, à quoi ça servait de venir ici ? Ça servait à pas grand-chose. En tout cas, il y a un coffre juste à côté. Ouais, bon, bah là, pour le coup, on s'est un petit peu fait arnaquer. C'est quoi ce tableau bizarre, là ? Attendez. C'est un trou dans le mur, ce tableau. Par contre, je pense pas qu'on puisse y accéder. Bon, allez, on va ressortir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ce vieil homme. Enfin, vieil homme, il est pas si vieux que ça, mais je sais pas trop comment on pourrait le caractériser. Cet homme barbu, à la limite, ça pourrait passer. Il y a une grosse barbe. Alors, si je me souviens bien, il y a une mission à faire avec la maîtresse, en fait. On va essayer de reparler à nouveau, parce que je sais que dans l'épisode 2, je lui avais déjà parlé. Ou dans l'épisode 3, je ne sais pas. Non, dans l'épisode 3, voilà, c'était ça. Euh, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Vois-tu, je suis institutrice. J'ai ouvert cette école sur Mercantile, il y a une vingtaine d'années. Et j'adore mon métier. J'aurais un seul problème, un petit groupe de 4 élèves qui ne veulent jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici, ils ne viennent jamais en classe. Tu ne voudrais pas aller raisonner un petit peu leur chef de la bande, Ivan, 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 Ivan. Ouais, je sais pas si c'est Ivan ou Ivan, en fait. Dis-moi, tu veux bien ? Allez, je m'en charge. On va raisonner ces petits gosses. T'inquiète pas. J'ai de l'expérience là-dedans. Je suis moi-même un enfant, donc a priori, ça devrait jouer en notre faveur, je pense. Salut les enfants ! Eh bien, tu veux nous gronder, nous les abeilles tueuses, c'est bien ça ? C'est ça ? Encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil, hein. C'est bien Miss Marie qui t'a envoyé. Elle t'a dit qu'on s'est chez l'école, elle t'a dit qu'elles ont été encore en retard, c'est bien ça ? Mais tu sais, nous 4, nous sommes abattables, nous sommes les abeilles tueuses. Tu veux que je te parle de nous ? Ouais, vas-y, raconte-toi de ta vie. Ou si tu veux, on pourrait plutôt te mettre à l'épreuve. Alors, acceptes-tu la mise à l'épreuve ? Pouah ! Pas de soucis, mon gars. C'est pas des abeilles tueuses qui vont me faire peur. Les règles sont simples. Nous allons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous attraper. Nous nous cacherons pas dans les maisons et nous ne quitterons pas l'île. D'accord, d'accord. Si tu nous attrapes tous les 4, nous reconnaîtrons notre défaite. En quelque sorte, c'est un cache-cache. On joue donc un cache-cache avec ses 4 petits mioches. Regardez, il y en a un. Il y en a un en haut de l'arbre là-bas. Il n'est pas si bien caché que ça. En plus, c'est dangereux d'être là-haut. Hop, un rubis bleu. Bon, alors, on va le déloger. Vous allez voir ça. Avec notre superbe technique secrète. Lâche-moi, toi. Lâche-moi. Arrête de me suivre. Et v'là. Il s'enfuit, le coquin. Il s'enfuit, il s'enfuit, il s'enfuit. Il faut l'attraper. Tu ne meuras pas, mon petit. Je cours plus vite que toi. En plus, j'ai la superbe technique des roulades. Eh, c'est alors. Tu m'as attrapé. Et voilà. Déjà, un en moins. Attendez, regardez-moi ça là-bas. Il y a un deuxième petit coquin qui se cache derrière la maison. La boutique de bombes. Alors, comment on va faire pour l'avoir, celui-là ? C'est une grande question. Ah, si, si. Souvenez-vous, au début de l'épisode, on avait vu un passage, voilà, ici. On va ranger nos armes. On va se coller contre le mur. Et on va essayer de l'avoir en mode fourbe. Je suis sûr qu'il ne s'attend pas à nous voir. C'est vrai qu'il est, pour le coup, assez bien caché. Mais bon, on va l'attraper. Et il n'y a pas de souci. C'est donc le deuxième chenapan sur notre liste. Il ne nous a toujours pas vus. Et c'est parti ! Oh là, j'ai failli tomber dans l'eau. C'était limite. Mince ! J'ai cru qu'il allait être pris au piège, mais au final, non. Il a réussi à s'enfuir. On va l'attraper, il n'y a pas de souci. Hop, j'en profite pour récupérer quelques rubis. Au passage, les cochons péteurs, on va les ignorer. Hop là, on a chopé. Oh, zut alors ! Allez, plus que deux. Plus que deux et ce sera fait. On aura accompli une nouvelle quête secondaire dans le jeu. Alors, où sont cachés les deux autres ? Alors, il n'y a pas besoin de rentrer dans les maisons. Si j'ai bien compris. Peut-être dans cet arbre. Non. Hop, un rubis bleu. Peut-être vers ici, tiens. Non, ici, il n'y a personne. Oh, ils ont l'air d'être assez bien cachés, les deux derniers. Je ne sais pas vraiment comment on va faire pour aller les trouver. Ici. Ah, attendez, il y avait un pot que je n'avais pas vu encore. Avec cinq rubis à l'intérieur. Ah ah ! Ah 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 ! Regardez-moi ça. On voit sa tête qui dépasse. Il était bien caché, celui-là. Au moins, on sait où est le troisième. On va essayer de trouver le quatrième avant de... Avant d'attraper ce troisième garnement. On est buissons. Non, on ne peut pas entrer. Là-haut, peut-être. Là-haut, peut-être. Non, là, il n'y a personne. Je ne sais pas où est caché le dernier, mais... Je sens que ça va être le plus dur à trouver. Tiens, il y avait une échelle ici. Ah, regardez, il est là. Il est là, il est là. Bon, bah parfait. On a trouvé les quatre. Alors lui, on va essayer de l'avoir par surprise. On va lui tomber dessus. Il ne va pas comprendre. Attendez, il faut qu'on tombe. Parfait. Coucou. Je t'ai trouvé, mon gars. Ils sont un petit peu yamakaki, hein. Parce que là, se jeter comme ça, sans même faire de roulade pour se réceptionner. Et hop là ! Je t'ai eu ! C'est toi, le chat. Et donc, le dernier caché derrière la pierre tombale avec le gars qui danse, là, le gars un peu bizarre. On va aller le voir, du coup. Je ne suis même pas sûr qu'on lui ait parlé, d'ailleurs, à ce gars-là qui danse bizarrement. Je crois qu'on lui a parlé. Mais attendez, il y a un truc écrit sur la pierre tombale ou pas ? Non, pas vraiment, on dirait. Et donc, voilà, le dernier des quatre petits chenappants. Le dernier des quatre membres du trio de... Du trio n'importe quoi. Du groupe des abeilles tueuses. Ok, donc lui, il a décidé de rejoindre son ami. Mais ce n'est pas ça qui va le sauver. Hop ! Roulade ! Un, deux, trois ! Parfait ! Je suis un pro du cache-cache. Bon, tu as réussi à nous attraper tous les quatre. Nous sommes badges. Nous avons dû nous ramollir. C'est bon, nous allons tous arrêter de désobéir. Et pour te récompenser de tes efforts, nous t'offrons un cadeau. Ah, encore un quart de cœur. Ben, plus qu'un et on aura un cœur supplémentaire. C'est génial, tout ça. C'est un trésor auquel nous tenons beaucoup, mais tu l'as bien mérité. Tu es le maître du cache-cache. Mais en échange, ce serait gentil que tu ailles nous présenter nos excuses à Madame Marie, s'il te plaît. Bon, allez. Je vais faire ça. Ils sont pas si méchants, en fait, ces petits chenappants. Il faut juste... Les brosser dans l'essence du poêle et ensuite, on devient amis avec eux. Oh, regardez-moi ces dessins, quoi. Regardez-moi ces dessins. Oh là 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 là. Sud-gauche est assez bien réussi. Par contre, les trois autres... Oh, c'est très moche. Tu as un peu de temps ? Ben, alors, tu leur as parlé, hein. J'ai tout regardé par la porte d'entre-ouverte. Tu es vraiment un bon garçon. Tiens, voilà pour te remercier. Oh, ben, super, encore un cadeau. Ah, là, par contre, c'est pas cool. C'est pas cool parce que j'ai une limite de rubis. Et que du coup... Ben, je vais pas pouvoir ramasser ces 50 rubis. J'en ai eu qu'une vingtaine parmi les 50. Bon, c'est pas bien grave. Au fait, ne le dis à personne, d'accord, hein. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu de la corruption de jeunes, ça. De me donner des rubis comme ça. Ah, là, encore un truc à me dire, tiens. Je suis assez doué pour deviner quel destin attend les enfants quand je les rencontre. Tu seras un adulte extraordinaire. Ton nom restera gravé dans l'histoire. J'en suis persuadé. Bah, je le savais déjà, tout ça. Je sais que je suis dans un garçon extraordinaire. Mais alors, il me semblait qu'il y avait une deuxième quête secondaire à faire avec... Avec cette institutrice. On dirait que tu allais présenter nos excuses à la maîtresse de notre part. Tu es au courant ? En fait, c'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie. Chef, t'as pas une idée de cadeau, par hasard ? Euh, dis pas n'importe quoi. On est des abeilles tueuses. On peut pas lui faire d'un cadeau. Mais elle adore les accessoires et les bijoux. C'est quoi en ce moment, déjà ? Ah oui, les pendentifs du bonheur. Mais ça se trouve pas comme ça. Si on en trouvait, on pourrait lui en offrir un, mais... Tiens ! Mais la dernière fois, en grimpant en haut de l'arbre, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut d'un des arbres. Si ça se trouve, c'était un pendentif. Qu'est-ce que tu en penses, chef ? Hum, hum. On va chercher un pendentif. Bah, vu qu'il était en haut de cet arbre-là, la fois où on l'a trouvé, je suppose qu'il parlait de... Bah, de ce second arbre-là, juste à côté de la boutique de bombes. Et il y aurait donc un pendentif du bonheur à l'intérieur. D'accord, donc c'est ça un pendentif du bonheur ? Euh... Ça se place dans le sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que c'est pendentif... Attirés par ceux qui en font le bonheur... Attendez, je comprends pas bien la phrase. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que c'est pendentif attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Je comprends pas la phrase, mais... C'est pas grave. Mais on dirait bien que tu l'as trouvé, ce pendentif du bonheur. En fait, on l'avait caché ici, en haut de l'arbre. On pensait bien que tu le trouverais. Ah ah ! C'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie. C'est bien d'avoir son cadeau. Tu voudrais bien aller le voir de sa part. De notre part, pardon. Tu voudrais bien lui donner pour nous, dit. Ah là là. On te le demande parce que tu es la seule personne qu'on aime bien. Bon, dans ce cas-là, j'irais le donner à votre... à votre institutrice. Il n'y a pas de soucis. Je l'aurais bien gardé, j'avoue. Je vous avoue que ce petit pendentif, donc qui est a priori dans ce sac... Oui, voilà, c'est ça. Notre pendentif du bonheur. Notre premier pendentif du bonheur. Je l'aurais bien gardé. Mais bon, comme on est gentil, comme ses enfants sont assez gentils avec nous aussi, on va aller le donner comme cadeau d'anniversaire à leur institutrice. En plus, on va peut-être obtenir un petit cadeau en échange, qui sait ? Je ne sais pas. Mais bon, au moins, ça lui fera plaisir. Si en plus, on obtient un quart de cœur, du coup, on aura débloqué un cœur supplémentaire durant cet épisode. On va voir ça. Ah non, par contre, il faut que je l'équipe. Sinon, ça ne fonctionne pas. T. Hop, on va la mettre sur la touche X. Tiens. Cadeau. Oh, mais c'est... Un pendentif du bonheur ! Je dois t'avouer que je raffole des bijoux. En ce moment, je suis dingue de cela. Alors, merci beaucoup. J'en acceptais avec joie. J'adorais en avoir une vingtaine, mais je ne sais que je ne les aurais jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse. Je crois que je sais d'où est venue l'idée. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Tiens, d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau. Dans les mains. Super. Un rubis rouge que je ne peux même pas stocker. Si tu vois les enfants, embrasse-les pour moi. C'est vrai que c'est assez classe, ce petit pendentif, là. Ouais. C'est sympa. C'est sympa, sympa, tout ça. Bon, je pense qu'on aura fait le tour de toutes les quêtes disponibles sur l'île, au final. À force de parler à tout le monde, je crois qu'on aura tout fait. Bon, il y a peut-être encore ce mystère, là, qui reste avec cette fameuse boîte à images qui, pour l'instant, ne nous sert à rien. Peut-être que j'ai raté quelque chose avec, mais bon, c'est pas bien grave. On aura fait pas mal de petites quêtes secondaires. C'était assez sympa. On ne va pas se quitter tout de suite. On va quand même nous rendre au niveau de l'océan parce que ce serait quand même dommage de quitter, de terminer cette vidéo sans, voilà, emprunter au moins une fois l'océan. Alors, il faut qu'on équipe la voile. On va mettre sur la touche X. Parfait. Et c'est parti. Direction l'Est. Et là, écoutez-moi cette musique. Écoutez-moi cette musique. C'est magnifique. C'est totalement magnifique, cette musique. Le fait de voguer comme ça sur les océans, c'est vraiment... vraiment une idée extraordinaire dans un jeu vidéo. Ça ne se fait pas souvent ce genre de choix de forcer le joueur à se balader d'île en île, de zone en zone, comme ça, avec un véhicule. C'est un choix assez périlleux parce que, mine de rien, à la fois, ça peut casser l'action, mais là, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien réalisé avec cette musique, ces couleurs. Regardez-moi ce bleu, là, ce bleu du ciel et de l'océan. C'est tout simplement magnifique. Et regardez, là, on arrive au niveau d'une petite île qu'on va essayer d'accoster, tout simplement. Oula, oui, stop, 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 du calme. On s'arrête. Merci. Et donc, voilà, donc tout l'intérêt du jeu... Qu'est-ce qu'ils font, ces petits personnages là-bas ? Tout l'intérêt du jeu, c'est donc de pouvoir se déplacer d'île en île à l'aide, pardon, de notre bateau. Et c'est vraiment... vraiment un ajout complètement magnifique. Donc, on retrouve un petit peu dans Skyward Sword. C'est vrai, la façon de... du déplacement à dos d'oiseaux. Je ne sais plus comment ils appellent ces oiseaux dans Skyward Sword, mais c'est un petit peu la même chose. Et bien là, donc, on se déplace le déplacement, en fait, correspond à une île. Donc, il y en a une bonne... Je dirais qu'il y en a une bonne quarantaine, peut-être même une bonne cinquantaine. En cherchant qu'il y a, par exemple, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept îles par colonne et qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, il y a sept fois sept nombre d'îles. Donc, je ne ferai pas le calcul. Je vous laisse calculer par vous-même. Et oui, je suis comme ça. Et donc, c'est quoi ce petit machin bleu qui brille d'une façon assez étrange ? Tiens, il y a une boîte aux lettres sur cette île. Il y a une boîte aux lettres sur cette île. Alors, c'est une île complètement paumée, mais bon, pourquoi pas. L'île du dragon. Poursuivez votre route vers l'est. Oui, je suppose que c'est notre prochaine destination, cette grande île. Mais pour l'instant, on est arrivé ici. Donc, on va explorer un petit peu. Là, il y a plein d'herbes à couper. Alors, je crois que je peux faire une attaque circulaire, si je ne me trompe pas. Voilà, comme ceci. Ah, regardez, il y a une entrée, là. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que je range on va voir ce qu'il se cache à l'intérieur de ce dôme. Assez spécial, cette île. Je pense que c'est une île secondaire. Il y aura peut-être un quart de cœur à l'intérieur ou quelque chose dans le genre. Oh. Oh, cette musique. C'est très mystérieux, tout ça. Bon. On va explorer un petit peu, puis... Du calme ! On se calme. On va explorer un petit peu et on se laissera, donc, en ressortant de cette... de cette petite zone. Oh là ! Des petites gelées chuchus. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, ces monstres. Alors, il y a quelques petits ralentissements. Je crois que c'est à cause de... À cause de ces monstres. Ça m'étonnerait un petit peu que ce soit à cause de eux. Mais bon, on va voir ça. Hop, lui, on l'a explosé. On obtient donc une gelée chuchu rouge. À quoi ça sert ? Ah oui, les gelées chuchus rouges. Je crois que le marchand qu'on avait croisé sur l'île de Mercantile nous proposait de... de transformer ces gelées chuchus rouges en potion. Si je ne me trompe pas. D'accord, d'accord. Bon, on essaiera de faire ça, je pense. Mais pour l'instant, il faudrait qu'on trouve un bocal, en fait, pour les transformer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là-bas, il y a un rocher qui bloque le chemin. Bon, on va aller par là, du coup. Ok, il y a d'autres ennemis. Hop là ! Raté. Ok, un en moins. Oh, ils n'ont absolument pas de vie, en fait, ces ennemis. Et voilà, deux, trois en moins. Ça va, ils étaient assez simples à vaincre. Hop, quelques petites gelées chuchues. Et un coffre, un joli coffre. Et donc, voilà, le dernier des quarts de cœur qu'on cherchait. Et donc, avec quatre quarts de cœur, on obtient un réceptacle de chlore supplémentaire. Bon, bah, c'est sympa, tout ça. On aura bien fait de descendre ici. Par contre, comment on va faire pour ressortir ? En tout cas, il y a des gros rochers qui bloquent le passage. On n'a pas de quoi les détruire pour l'instant. Oh, voilà. Je pense qu'on peut ressortir par là. Pas de souci, voilà. On peut ressortir grâce à cette petite lumière. Ouh, on s'envole. C'est magnifique. Ok, nous revoilà dans le dôme en forme de coquilles d'œufs. D'ailleurs, est-ce que l'île a un nom ? Je ne sais pas si on peut savoir le nom de l'île. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on puisse... Euh... Très joli statut. Très, très joli statut. Bon, on va aller parler à ces personnes là-bas, juste en face. Hop, on va reprendre notre bateau pour ce petit trajet. Euh... X. Oula, on va foncer dessus, ce n'est pas bien grave. Est-ce qu'on peut leur adresser la parole depuis le bateau ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit possible. On ne peut pas leur parler. C'est bizarre, ça. C'est un peu bizarre tout ça. Je pensais qu'on pouvait leur parler quand même. Ah si, lui, lui, on peut... Ah, reviens ! Gros fail. Gros fail. Bon, je ne maîtrise pas encore le bateau, il ne faut pas m'en vouloir. On va s'arrêter juste à côté de vie. Voilà, comme ceci. Salut ! Il est chouette ton bateau, dis donc. Toi aussi, tu cherches des trésors enfouis au fond de les mers. Ah ah ah, si tu penses qu'on va te croire. Il n'y a que des chasseurs de trésors et les pirates pour venir, comme nous, dans ces mers où il n'y a même pas de poissons. Mais attendez, je ne suis pas un chasseur de trésors, moi. De nos jours, les gens ne quittent plus tellement leur île. Ça fait plaisir de voir un petit gars comme toi partir à l'aventure sur les flots. Tu me plais bien, tu sais. Tiens, je vais te faire un cadeau. Tu auras besoin de ça pour trouver ton premier trésor. Prends-la, ça me fait plaisir. Ah, une carte de trésor. Intéressant, intéressant. Avec ça, on va pouvoir donc trouver des trésors qui seront indiqués sur notre carte. Quand tu chercheras ton trésor, commence par ouvrir ta carte marine. D'accord, d'accord. Tu verras facilement où se trouve le trésor que tu cherches en comparant ta carte de l'île avec la carte de trésor. D'accord, d'accord. Il nous faut le grappin griffe plutôt pour récupérer les trésors qui se trouvent. Donc, on fond de l'eau. Très bien. Bon, ben, bonne chance et bonne chasse à toi, jeune collègue. J'espère que notre... que la nôtre sera aussi. Bye bye, les gars. Allez, on va les laisser à leurs occupations. Notre côté, je pense qu'on va se laisser également parce qu'après tout, c'est l'occasion. Et dans l'épisode suivant, donc, on ira atteindre cette île, cette île du dragon, tout simplement. C'est bien son nom maintenant si je ne me trompe pas. Et du coup, la question du jour, on va se laisser en haut de cette zone, je pense tout simplement. La question du jour portera en fait sur les musiques des jeux vidéo encore une fois. Et oui, après tout, c'est quelque chose, c'est un point important à aborder. Donc, hop, attendez. J'arrive pas bien à faire des demi-tours, c'est assez incroyable. Hop, on va rester à côté, voilà. Donc, dans l'épisode 3, à la fin de l'épisode 3, je vous avais demandé en fait si les musiques des jeux avaient une importance pour vous. Donc, vous avez été très très nombreux à me dire que oui, qu'en effet, les musiques avaient un rôle vraiment important dans les jeux vidéo, notamment par exemple au niveau de l'ambiance. Moi, je suis tout à fait cet avis pour moi en fait les musiques du jeu. Ça correspond un petit peu, à peu près je dirais à 50% de l'expérience qu'on peut ressentir en jouant à un jeu vidéo. Donc, voilà, les musiques du jeu, c'est quelque chose de très important qui ne doit absolument pas être bâclé. Il y a des ennemis ici, tiens. On va se laisser ici. On tuera les ennemis, je pense, dans l'épisode suivant. Attendez, il nous a repéré. On va redescendre un petit peu. Comme ça, ça laissera le suspense du combat. Là-bas, on voit notre ami Thierry, je ne sais pas ce qu'il fait dans son bateau. Et du coup, la question du jour sera en fait, encore une fois, par rapport aux musiques du jeu, quelle est pour vous la meilleure des musiques des jeux Zelda ? Donc, par rapport à tous les jeux Zelda réunis, quelle est pour vous la musique que vous préférez ? Donc, par exemple, est-ce que c'est cette musique qu'on entend lorsqu'on vogue sur les océans ou est-ce que c'est la berceuse Zelda ? Est-ce que c'est la musique d'un autre jeu Zelda ? Par exemple, la musique de Skyward Sword lorsqu'on prend un oiseau. Voilà, si vous avez une musique préférée parmi tous les jeux Zelda, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous donnerai mes quelques musiques préférées des jeux Zelda durant le début de l'épisode 5. En tout cas, on va se laisser ici. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, ça me fera plaisir et puis portez-vous bien d'ici l'épisode 5. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501